Bonjour, bienvenue au truc et astuce de Célidexperts. On a un improbable et je reviens avec ma suite sur l'introduction à la fabrication numérique. Donc, lors du premier volet, on avait parlé de BD et de comment on intègre les annotations, dimensionnement, tolérancement, donc les informations de fabrication dans notre modèle, mais à l'intérieur du programme. Donc, la suite logique, maintenant, ce serait de passer vers la fabrication, étant donné qu'on a les informations dans notre modèle. Et pour faire ça, bien, il ne faut pas mieux que d'aller voir à l'intérieur de notre solution SolidWorks Scan. Donc, dès qu'on a notre abonnement au soutien, on obtient une licence de SolidWorks Scan standard dans notre SolidWorks. Alors, on ne change pas l'interface, les outils de machinage vont se retrouver dans notre solution. C'est une solution qui est de ce qu'on appelle de type fraisage pour ce machinage-là, et en 2.5 axe, donc le Z qui va se positionner, qui va travailler là où on indique dans notre programme. On va être capable de faire toutes sortes d'opérations, contournage, poche, déperçage, dérénurage, vraiment plusieurs applications sur notre modèle sans problème. Donc, oui, ça sert à ça, le SolidWorks Scan standard. C'est sur la pièce uniquement. Donc, il n'y a pas un environnement ou autre, c'est vraiment sur une pièce. Et type volumique ou prismatique, si on veut, sur nos pièces. Un peu comme dans l'exemple que je vous montre à l'écoute. Donc, diverses pièces qu'on pourra faire avec notre solution SolidWorks Scan standard. Ensuite de ça, bien, si on le désire, on peut acheter une solution qu'on appelle la solution de SolidWorks Scan 4. Qu'est-ce que cette solution-là va nous amener? Bien, c'est des avantages supérieurs à la solution de SolidWorks Scan standard. Puisque avec le scan standard, on travaillait sur une pièce. Bien, maintenant, on va être capable de travailler également sur une pièce, également être capable de faire du tournage. On aura des outils pour du tournage, avec deux banderins, si possible, si la machine a ça. Je vais être capable de supporter les configurations à l'intérieur de la pièce. Donc, créer des machinages sur les différentes configurations de la pièce. Je vais être capable de travailler avec les assemblages. Et ça, ça amène un niveau supérieur à la programmation. Puisque lorsque ma pièce est maintenue sur le socle de ma machine, avec les morts, je vais pouvoir bien l'identifier là où mon outil doit s'arrêter avant d'entrer en collision avec un mort de ma machine. Et je vais pouvoir travailler en indexation 3, 4 ou même 5 axes avec la solution SolidWorks Scan 4. Et on obtient en plus la fonction Volumil, qui est comme une fonction optimisée de machinage pour accélérer le machinage et réduire le nombre de fois où notre outil va impacter à l'entrée sur la pièce, à l'entrée dans le brut matière de ma pièce. Donc, la fonction Volumil, c'est une fonction avancée de machinage qui est offerte à l'intérieur de la solution. Et pour ceux qui ne le savent pas, la solution CAM est propulsée par CAMWorks. Donc, c'est une solution qui existe depuis déjà plus de 25 à 30 ans, même si je me souviens bien, au niveau du CAM. Donc, c'est une solution très éprouvée. Des petits exemples, justement, des pièces qu'on pourra réaliser à l'intérieur de SolidWorks Scan 4. Et comme vous voyez, bien ici, je vais avoir vraiment la possibilité de travailler en assemblage. On voit les bords, comment est-ce que la pièce est bien installée sur la fraiseuse pour être capable de travailler cette pièce-là. Alors, ça devient un machinage vraiment beaucoup plus facile à réaliser, de pouvoir réaliser également des machinages multiples sur un plateau comme celui-ci, ou même sur une pierre tombale, sur les différentes faces indexées de manière vraiment très utile. Donc, j'espère que ces trucs et astuces-là vous ont mis l'eau à la bouche, que ça leur est, bien, en voulez-vous, on va en sortir plusieurs. Alors, je vous invite à ma prochaine sortie des trucs et astuces pour la deuxième vidéo sur les consommateurs IPCAM, qui sera sur SolidWorks Scan standard. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada